Le samedi 11 juin, 60 voitures prennent le départ des 24 heures du Mans 1955. 300 000 spectateurs sont là, pour qui les premiers tours de la ronde fantastique sont, sans qu'ils s'en doutent, le prologue du plus grand drame du sport automobile. Qui sait parmi la foule que cette Mercedes numéro 20, pilotée par Leveig, va ici même, à l'entrée de la zone des ravitaillements, exploser et semer la mort. La mort est passée, et les documents de la télévision française, tournés par nos camarades Rebuffa et Larriaga, ainsi que ceux d'un cinéaste amateur, permettent de revivre ces minutes dramatiques. Les gendarmes improvisent dès l'un seul. Les morts et les blessés jonchent le terrain. Les secours s'organisent spontanément. Un prêtre même apporte les derniers réconforts ou la bénédiction de la foi. Tout devient hallucinant. 20, 40, 50, 80 morts sans blessés graves. La Mercedes du malheureux Leveig se désintègre littéralement, criblant encore tout l'alentour d'éclats de magnésium. Durant près de trois heures, les ambulances, les sauveteurs, les brancardiers transporteront les victimes vers les hôpitaux, par les routes heureusement restées libres, parce que la course continue. Après un ralentissement qui a duré plusieurs tours, les bolides ont repris tous leurs droits. La nuit, longue et monotone, voit les Mercedes s'abandonner à deux heures du matin en signe de deuil. Au petit jour, les voitures anglaises mènent la cour. La Ston Martin numéro 23 sera deuxième. La Jaguar numéro 6 bat tous les records de l'épreuve. Et en couvrant 4135 km à la moyenne horaire de 172 km 308, ces pilotes Hawthorne et Beub remportent les 24 heures du Mans en 1955.